... Alors je suis Laurent Poupeville, je suis guide conférencier, médiateur culturel pour les musées de grâce. Donc ici nous nous trouvons dans le musée international de la parfumerie qui fait partie des quatre sites du musée et là ce musée est ouvert depuis 1989. L'origine des musées de grâce date d'il y a 100 ans, on fête cette année le centième anniversaire de la Société des musées de grâce qui a été initiée par François Carnot, le fils de Sadi Carnot et ce collectionneur va d'abord travailler sur des collections provençales, du mobilier, de la vaisselle et très vite dans son premier petit musée, puisqu'il est à Grasse, les familles grassoises vont lui donner des choses en rapport avec la parfumerie. Donc il va créer une section parfumerie qui va s'agrandir et qui va donner naissance en 1989 au musée international de la parfumerie. Le musée présente l'histoire de la parfumerie à travers les siècles mais surtout aussi à travers les civilisations, que ce soit les civilisations de l'antiquité mais aussi aujourd'hui les différents usages du parfum. Donc c'est une présentation chronologique de l'histoire du parfum, de ses usages mais aussi thématique puisque très vite on se rend compte que ces produits parfumés servent pour le maquillage ou pour la toilette. Alors le musée se trouve dans deux bâtiments, un bâtiment qui date donc un aménagement du XXe siècle mais surtout un hôtel particulier du XVIIIe siècle et donc chacun des étages est consacré à une époque ou un siècle. Le début du musée parle de l'antiquité du Moyen-Âge et quand on redescend les différents niveaux du musée, on va passer vers le XVIIIe, XIXe, un grand espace pour le XXe et XXIe siècle et le musée a conservé un espace pour ses expositions temporaires. Les liens qui sont faits entre les différentes époques peuvent être par exemple la technique, puisque la technique de la parfumerie va évoluer entre l'antiquité et la fin du XIXe siècle. Le flaconnage bien sûr puisque les matériaux vont être différents au fil des siècles, les matières premières utilisées, celles qu'on aime au XVIIIe mais celles qu'on préférera au XXe et surtout cette étude sociologique de l'usage des parfums par les différentes civilisations. C'est une histoire mondiale du parfum mais c'est aussi une histoire sociologique et humaine puisqu'on aborde, suivant les différents pays, des usages comme par exemple le hammam ou le bain au Japon, mais aussi cette culture, cette culture du parfum qui peut être soit pour des fins religieuses mais aussi pour communiquer, pour se soigner et pour séduire. Tous ces thèmes sont liés dans l'histoire de la parfumerie puisqu'on va parler de crème parfumée en Egypte mais très vite on va se rendre compte que ces crèmes parfumées vont être utilisées pour le maquillage. On va parler d'huile essentielle au Moyen Âge mais on va se rendre compte que ces huiles essentielles qui sont des herbes aromatiques par exemple vont être utilisées pour le soin. Les croisés reviennent avec des épices, on va utiliser ces épices en parfumerie mais aussi pour la cuisine et puis petit à petit les gens vont adapter les matières premières suivant les modes puisque le parfum suit également les modes. Alors pour les premières compositions en parfumerie on est au 14e siècle. Avant le 14e siècle on ne va pas avoir de mélange par exemple de mélange dilué à l'alcool ou au vinaigre par exemple on va avoir des huiles, des crèmes, des ongans et à partir du 14e siècle grâce à la distillation à la vapeur d'eau et aux matières premières huiles essentielles obtenues on va pouvoir créer, composer et assembler ces différents produits parfumés. Nous avons comptabilisé à partir de l'année 2000 parce qu'avec l'arrivée du 21e siècle toutes les grandes maisons et les grandes sociétés voulaient un premier parfum dans les années 2000. Entre 2000 et 2010 sont sortis 3500 nouveaux parfums c'est à dire 350 nouveautés par an dans le monde donc le parfum va être très utilisé dans le monde mais ce qui est important aussi à dire c'est comme les modes les modes changent ces parfums pour certains sont éphémères c'est à dire qu'ils vont avoir une durée de vie sur deux trois ans et puis après on va passer à autre chose. Alors le musée évolue alors déjà a évolué entre 1989 et à aujourd'hui avec une nouvelle muséographie, une nouvelle mise en scène et ça avec des gros travaux entre 2004 et 2008 puis l'année dernière et cette année et le musée est un musée musée de France donc nous devons faire des expositions temporaires c'est à dire une exposition l'été une exposition d'hiver. Le label UNESCO pour le patrimoine culturel immatériel a changé la vision que nos visiteurs ont du parfum. nous nous n'avons pas encore fait d'exposition pour ce label mais ça nous a permis justement de créer de nouveaux espaces. Ce label a répondu à la question de nos visiteurs qu'est ce que la parfumerie moderne aujourd'hui à Grasse et nous avons une nouvelle salle qui présente justement les trois secteurs importants la culture, la transformation et la composition. Merci beaucoup. Merci.